Le grand problème là, quand j'ai dit que dans le point d'épargne de Cailloua, il y avait plus qu'une méprise, une erreur, je voulais dire que l'erreur, c'est de penser que ce texte est univoque. L'erreur, c'est d'avoir décidé, une bonne fois pour toutes, que ce texte veut dire ça. Bien sûr. Parce qu'il a retrouvé dans son travail l'esprit de la poésie chinoise et peut commettre quelques erreurs du point de vue de la signification du dictionnaire. Mais non, il n'a pas trahi du point de vue de la poésie. C'est ça, c'est le plus important. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il me semble, non, il me semble que du moment où on apprend qu'il y a erreur, il faut corriger. Bon, c'est une erreur du point de vue des... Mais, comment dire, du moment où on a traduit jaune et que c'est rouge à l'origine, soit vraiment on l'a fait avec force, c'est-à-dire qu'on sait que le jaune, dans la langue d'accueil, veut dire rouge dans la langue d'origine, ce qui est quand même exceptionnel. Oui, justement, par exemple, quand c'était jaune, il a cru que c'était rouge. Ça m'a pu être très mal d'écoute. Ou alors, parce qu'il me semble quand même que la poésie, pour le dire d'une façon un peu provocante, la poésie n'est quand même pas le flou. Non, c'est vrai. Donc, elle est forte aussi des précisions. Oui, mais c'est choisir. Toujours, c'est une lecture qui choisit la signification, qui transporte une certaine chose et laisse une autre, qui fait modification. Et j'ai un écrit que je porterai tout de suite, une traduction qu'il a fait Haroldo de Campos, le poète brasilien. Il a traduit à Mayakovsky du russe. Il a changé beaucoup de noms qui ont des significations précises. Il n'est pas mis à la traduction portugais, il n'est pas mis ces noms, mais il a mis une autre qui a pour lui une grande importance, parce qu'il permet de ne perdre pas une allitération. L'allitération a été choisie pour Haroldo de Campos comme une chose plus importante que la signification du nom. Oui, mais alors justement, est-ce que là, là je crois qu'on arrive à une chose qui me paraît essentielle. Est-ce que, en traduisant un poème, on l'adapte, on veut le faire admettre complètement dans un autre contexte, ça me paraît être la limite de la définition du Kaya, ou est-ce qu'on lui garde l'étrangeté, le peu d'exotisme qui vient avec la langue étrangère. Un exemple concret, je connais quelqu'un qui traduit le tchèque et qui, quand il lit, il s'agit de la prose, mais vous allez comprendre mon exemple, quand il tombe sur un plat qui serait le goulash, qu'on ne mange pas beaucoup en France, encore qu'il ne soit pas inconnu, il traduit bœuf bourguignon. Moi, je suis violemment contre, parce qu'il me semble, c'est aussi parce que c'est un auteur qui est nourri de goulash qu'on le traduit. Et si c'est quelqu'un qui mange du bœuf bourguignon, on en fait un français qui perd la raison initiale de la traduction. C'est-à-dire, on le rapporte un peu d'un continent ou d'un territoire étranger. Il lui a raconté une anecdote qui est une traduction d'Attila Joseph. C'était un enfant exprimé son rêve d'adulte, et il dit « je serai pompier ». Et lui, qui est le traducteur, ont hésité très longtemps, et ils ont traduit ça il y a peut-être 10 ou 15 ans, et ils ont mis « je serai cosmonaute ». Parce que « je serai pompier ». Il y a 20 ans, ce n'était plus un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant il y a 20 ans, pour eux, c'était de devenir cosmonaute et pas pompier. On en a débattu, ça a duré des heures et des heures, et on s'est rangé finalement à ça. Parce que le poème s'y prête, c'est difficile de vous juger. Tu as parlé tout à l'heure de fidélité. Fidélité au goulash, on peut dire. Pas au goulag. Non, non, au goulag. Je comprends très bien ce que tu veux dire, c'est ma question. Quand tu as parlé de fidélité, de ce que nous, vous l'avez dit tout à l'heure, on est un peu dans la même situation, vis-à-vis de nos amis français. C'est que nous traduisons de notre langue maternelle. Est-ce que nous, finalement, et je vois très bien dans le goulash, on va prendre des exemples de textes danois, où on mange des frégadelles à boue, ça ne veut rien dire. Moi, je me suis toujours dit, quand ça arrive dans le texte, soit vraiment tu gardes tout, et c'est l'étrangeté totale. Le lecteur est là, soit il adore le dameur, soit il n'a qu'à regarder dans un dictionnaire, etc., ce que c'est. Ou bien, le mot goulash ou autre, ça veut tout simplement dire le plat de tous les jours. Et donc, on traduit, on met le plat de tous les jours dans la langue. Donc, la question que je me posais, quand tu parles de fidélité, tu es fidèle envers quoi ? Est-ce que tu es fidèle au texte de tes peurs, ou est-ce que tu es en train, parce que c'est une question que je me pose, est-ce que tu es en train de construire autour de toi, un autre réseau, où tu transportes ce que tu as, afin de forcer, et je mets le mot entre guillemets, mais forcer quand même, parce qu'on a parlé, une fois qu'il y avait dit ce matin, j'ai envie de traduire un texte, de partager un plaisir. J'ai envie d'avoir des gens avec qui je peux parler, qui ont les mêmes références que moi, de finalement, à travers ces traductions, ces choses-là, en train de, je ne vais pas dire imposer, mais finalement, c'est le mot en dernière analyse, je peux dire, qui s'impose, d'imposer un certain nombre de repères, et finalement, c'est vers cela que tu es fidèle. Oui. Imposer un certain nombre de repères, ça me paraît important. Qui devient... En fait, c'est le contexte du poème qui définit le choix de... Parfois, c'est... Justement, je serais pour ne pas tout traduire, d'une certaine façon. Oui. C'est-à-dire, d'abord, j'éliminerai les poèmes qui me paraissent trop dépendre d'un contexte d'origine pour pouvoir les traduire sans abandonner complètement toute notion de fidélité. D'où Marémat dans... Il me semble que l'adaptation sans limite est une erreur. Et il me semble que Robin est allé trop long dans ce sens-là. C'est ce que lui reprochent les traducteurs. Parce qu'un noyau d'étrangeté me paraît aussi important. Quitte à créer un mystère, une étrangeté dans la langue d'accueil, qui suscite des interrogations. Mais ces interrogations me paraissent faire partie de la réception. C'est un mystère, il est mort. C'est un mystère, cherchant à éteindre... Oui, bien sûr. C'est sûr qu'il a l'air. C'est sûr qu'il a l'air. Je me suis dit, je me suis dit. Mais il a mal fini au-delà de la chouette officielle. Vous pouvez attendre, d'accord, plus que moi. Je me suis dit. Je vois, oui. Je vois, je vois rien. Je vois l'idée, je vois. Il y a... C'est le mot de la chouette. Ah oui. Ça veut dire parfait, en fait. C'est ce que c'est pour ça, c'est l'idée. C'est... C'est un poète ou... C'est ce texte pas... C'est pas un azare. Merci. 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 dans la Guerrière, donc c'est Milo, et Giuseppe me met, et là on n'a pas pu être conclu de fidèles, on a Masnade, Ali Marguerite, Nela Haddadou, c'est un Masnade, c'est, on dit ça, d'une bande d'adolescents, d'un couple d'adolescents, d'un couple d'adolescents. On ne pouvait pas traduire... Gang ! Ils ont parlé de gang, je ne vois même pas ! Oui, c'est que je l'ai fait, où est-ce que... Alors, il y avait visiblement deux mots qu'ils n'avaient pu pouvoir traduire, d'abord Pacrète, Visiblement, ils étaient disponibles en Italien, donc ils ont pris des fleurs plus grandes, mais ils n'avaient pas... Pardon, et en Italien, Masnada, ça ne veut dire que ça, ou ça veut dire aussi truppo, non ? Non, je ne peux pas dire pour les animaux. Parce qu'en espagnol, manada... C'est pour les animaux. En France aussi, manada, mais bon, cabal. Là, c'est pour les enfants. Oui, oui, oui. C'est pour les animaux. 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 l'eterno presidio delle stelle se proibit l'istante in cui aprirmi e per sempre risplendere al centro a uscire dal viaggio e forse solo per distendermi qui un campo di margherite nella radura un paradiso fragile al riparo dei salici l'acqua ci ricoprerebbe dolcemente piccoli semi è qui che vorrei svanire nell'istante in cui il mondo è buono portate con gli astri che ci trascinano nel fiume grande del firmamento anche se noi ce ne uscissimo fuori dall'eterno presidio delle stelle se vietato è l'istante in cui io saprei aprirmi risplendere al centro a uscire dal viaggio almeno e forse distendermi semplicemente una masnada di margherite nella radura un paradiso fragile al riparo dei salici dell'acqua ci coprirebbe dolcemente l'inirte semplicemente è qui che vorrei dissolvere mi subito con il mondo a uscire dal viaggio almeno di margherite la literazione di margherite margherite messi puusse lähedasse ed è un matur pudeneta rihana maggi radadelt kaljustele randadele a uscire dal viaggio almeno a uscire dal viaggio a uscire dal viaggio almeno darzo d'amore joseppe était mon nom de baptême je n'ai plus le nom désormais je suis abeille e lézard pierre et mimoza la mer elle ne pourra plus me reconnaître elle ne pourra plus me dire amour pour envolir ensemble au rucher du soleil proche des incognus tomber en ébouli sur les sentiers pentus sur les plages rocheuses Être deux coquillages Dans le silence des profondeurs Manon Je vous ai prêt Il arrive Un poème italien Pas en traduction anglaise D'une poésie Mais d'une poème estonienne Mais peut-être ça C'est même un jeu Qui n'est pas sans signifier Nous nous avons rencontré ici Pour faire circuler des idées Des langages et tout ça Donc en italien Le poème italien Il paraît comme ça Non c'est Il bene Ni il male Ni il peccato Ni la virtu Fedeltà Infedeltà Infedeltà Matrimonio Aduterio Niente Non c'è neppure amore Anche se tante volte Queste parole ed altre Sono dette e scritte Sulla carta Sulla sabbia Sulla pietra E nel vento C'è solo C'è solo Una grande anima Che non ha né infinito Né finitudine Qualcosa Tra i pensieri E le viscere Che inizia Alle volte Quando ti vedo Che raccogli I frutti Sotto Il melo O che Tagli i capelli Al nostro bambino O togli La sottoveste Ed io non so Se l'eco di questo Che inizia Finirà mai La mañana Tocó el párpado Abrió abrupta El ojo semidormido La mañana Forcejó Con su fuerza De luz Penetró Debajo del párpado Y se incrustó Abrupta Bajo la telaraña De sombras Dormida Todavía Chiqui Fenómeno De luz De la mañana Incrustose Debajo De la telaraña Extendida Del párpado Traspasar La máscara Desovillar El hilo Anudado Volver Volver A tejer La telaraña De sombra Minuciosamente Con el hilo De luz Del manto Oscuro Sacar Las hebras Una a una Y pasarlas Por la incierta Mañana Que nace Que nace Neuf cents Cognan De la mañana De la mañana De la mañana La conscience 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 La conscience